Professeur Absalem Bezaoui, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler de la communication et particulièrement de la communication institutionnelle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui nécessité de communiquer pour lever toute forme d'ambiguïté ? Bonjour, Sovelin Lachemi. C'est clair, ça c'est une très bonne question au départ. Nous avons toujours souffert d'une carence de communication institutionnelle dans notre pays. C'est un débat qui est très, j'allais dire, très vieux. Vous savez, moi je me rappelle déjà dans les années 90, on parlait de ce déficit de communication institutionnelle. Nos institutions ne communiquent pas, nos institutions ne sont pas crédibles pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. Donc si vous voyez le commun des citoyens, vous dites tout ce qui vient des institutions, c'est soit de la propagande, soit des informations qui ne sont pas fiables. Et il y a un grand déficit. On a essayé de régler ça depuis les années 90. On a élaboré des théories, on a élaboré des plans, des stratégies pour mettre en place des cellules de communication, pour essayer de tenir un discours crédible. Mais il y a carence et on se retrouve toujours dans cette carence. Et aujourd'hui alors ça se développe plus parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les numériques, il y a donc une information qui s'est multipliée. Et on retrouve n'importe qui maintenant fait de l'information, le simple citoyen à travers les réseaux. Et donc là on voit que le problème devient de plus en plus important. Mais on en parle durant les années 90, mais on n'a rien fait depuis. Comment s'adapter aujourd'hui à la nouvelle situation de communication quand on sait qu'avec un smartphone, tout le monde peut se transformer en journaliste ? Ben oui. Moi je dis toujours que nous avons une spécificité en Algérie en ce qui concerne la communication au sens large du terme. D'abord moi j'ai toujours dit que la liberté de la presse en Algérie ou la multiplication des organes de presse s'est faite dans la douleur. Les années 90, des signes noirs, on a ouvert, on a ouvert, c'était bien, il y avait de très belles expériences au niveau de la presse écrite essentiellement. Mais ça s'est passé dans une période de crise où il fallait tout de suite recontrôler, réguler cette information. Aujourd'hui, vous savez, c'est bien, on parle souvent de la communication dans notre pays, mais hélas on n'en parle que dans les périodes de tension et de crise. Alors qu'on devrait en parler aussi, j'allais dire tout le temps, d'élaborer des stratégies de communication. On se rappelle qu'il y a de la communication, mais on parle de tension. Regardez aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé dans cette période qu'on traverse, on parle beaucoup de communication. Tout le monde parle de communication parce qu'il y a tension, parce qu'il y a crise. Et c'est encore le vieux débat qui revient. La communication n'est pas crédible, les institutions présentent beaucoup de carences au niveau institutionnel. Mais pourquoi on parlait maintenant alors que la communication, ça se fait dans le temps de manière graduelle ? On en parle parce qu'aujourd'hui le citoyen peut s'exprimer, d'abord sur les réseaux sociaux. En même temps, nous avons cette multiplication d'informations au niveau du numérique. Et donc on est un peu perdu. Et les institutions là-dedans, qu'est-ce qu'elles font ? Elles parlent, elles parlent, mais elles ne sont pas entendues par le citoyen. Parce que c'est fini dans sa tête, ce n'est pas crédible. Tout ce que disent les institutions, pour le citoyen, ça reste du domaine de la propagande ou alors d'une opinion qui relève du pouvoir. Avec cette notion très péjorative du pouvoir. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est le manque de communication qui a creusé ce problème de confiance existant entre les gouvernés et les gouvernants ? Ce n'est pas un problème de confiance. Vous savez, même au niveau, moi je vais faire la critique un peu de nos institutions. On s'est toujours méfié de la communication dans notre pays. On a encore des vieux réflexes. Nous sommes en 2019, pratiquement en 2020. Et on a toujours cette peur de la communication. Parce qu'on pense que donner une information, c'est dévoiler un peu certaines choses que le citoyen ne devrait pas connaître. Alors que c'est faux. C'est faux. L'information, si vous voulez, c'est savoir la donner, la réguler, la contrôler. Mais il faut la donner, l'information. Sinon, on laisse libre cours à tout ce qui est rumeur ou précieuse de la rumeur. Et spéculation de l'information. Et plus il y a tension. Vous savez, toute la psychologie sociale, un peu, de la communication vous dit, plus attention, plus la société est dans une période anxiogène. Et plus il y a foissonnement de la rumeur, développement de la rumeur. Et à partir de là, la rumeur est amplifiée et, si vous voulez, elle couvre l'information officielle. Alors, si vous voulez, quel est le problème qui se pose au niveau des institutions ? C'est qu'on sait qu'il faut parler, on sait qu'il faut donner l'information. Mais on a toujours cette tradition un peu de garder l'information, de faire celui qui a l'information a le pouvoir. Alors c'est faux. C'est celui qui sait donner l'information de la meilleure manière possible, qui a le pouvoir, si vous voulez. Et on n'a jamais mis... Il y a eu des tentatives. Il y a eu, je vous dis, moi, quand j'ai parlé des années 90, je me rappelle qu'en 93-94, on avait mis en place les cellules de communication. On disait qu'il fallait structurer la communication, il fallait que les institutions soient présentes. Alors le projet des cellules de communication, c'était que du haut du pouvoir, si vous voulez, de la présidence, de la chefferie du gouvernement, jusqu'au ministère, jusqu'aux petites entités un peu publiques, qu'il y ait des cellules de com' qui communiquent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que sur le papier, c'était très beau. Mais quand on a mis en place les gens qui devaient s'occuper de cette communication, on n'a pas fait les bons choix. On n'a pas mis les spécialistes de la communication. On a mis en place des gens qui, des fois, étaient très loin de la communication. Et ce qui fait que le projet était parti en vrille rapidement. Après, bon, période de crise, on ne parle plus de communication. On a d'autres préoccupations, etc. On revient dans des périodes où c'est calme, mais où on n'a pas remis en place ces stratégies. Parce que, vous savez, chez nous, même au niveau politique, moi, peut-être que je vais dire des choses. C'est que nos pouvoirs politiques, tout le monde pense être communicateur. Bon, c'est moi la communication. Moi, j'ai connu beaucoup d'hommes politiques qui vous disent, c'est moi la communication. C'est moi qui communique. Et non, ce n'est pas toi la communication. La communication, c'est toute une stratégie, c'est des institutions, c'est des structures qui doivent se mettre en place pour qu'il y ait communication. Et de ce fait, bon, il ne suffit pas d'être beau parleur. Vous savez, le verbe en lui-même, même dans la rue, le simple citoyen a le verbe. Nous sommes une société orale. Et les gens savent parler. Et donc, ça ne suffit pas. Une communication, ça, c'est d'abord regarder les grandes puissances. Ils ont toujours des structures, si vous voulez, des institutions. Vous savez, en France, par exemple, vous avez le CID qui est pratiquement une institution. C'est pratiquement, j'allais dire, des structures qui ont des bases de données, qui ont, si vous voulez, des éléments sur lesquels ils travaillent. Et la communication s'élabore sur des périodes, j'allais dire, très longues. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez déclaré à l'instant, la mise en place des cellules de communication au niveau de toutes les institutions de la République, même, ça s'est élargi, aux entreprises et aux entités administratives, parfois, c'est les cellules de communication qui créent les verrous à la communication, qui ne vous permettent pas d'accéder à la communication, alors que leur rôle, c'est de mettre à la disposition des journalistes tous les éléments pouvant peut-être apporter des informations nécessaires au profit du citoyen ou sur leur activité. Ça, c'est un réflexe qu'on a. Vous savez, on a toujours peur de parler. Ce n'est jamais le moment. Ce n'est pas maintenant. Voilà. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'une institution, la hantise ou la peur que vous avez, c'est que, attention, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou est-ce qu'on m'écoute, je vais me faire taper sur les doigts et à partir de le moment, tout le monde se retient. On fait notre propre auto-censure, si vous voulez. C'est un blocage qu'on a et qui est très mauvais parce que, tout simplement, on nous a appris à ne pas donner d'informations. Mais est-ce qu'on est dans une phase en train de lever actuellement les vieux réflexes ? Qui a pris de conscience au niveau, par exemple, du sommet de l'État, de la nécessité de communiquer ? Puisque c'est pour la première fois où on a un porte-parole de la présidence de la République. Et non seulement ça, dans le communiqué de l'APS, la présidence de la République indique que le président, tel qu'il l'avait promis durant sa campagne électorale, va rencontrer de façon périodique des journalistes. Vous savez, ça c'est très important. A ce niveau-là ? Oui, 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 c'est très important. Vous savez, si on voit un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde, vous savez que un porte-parole de la présidence, ça existait déjà aux États-Unis, dans les années 1920, en 1920. Je me rappelle que c'était le président Hoover, dans son deuxième mandat, qui avait mis pour la première fois aux États-Unis en place un porte-parole de la présidence américaine. Qu'on appelait à l'époque Secretary Press, si je me rappelle bien. Et c'était très important. Et puis depuis 1920 jusqu'à aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez toujours un porte-parole de la présidence. Il y avait même Pierre Salinger, à l'époque de Kennedy, qui était un illustre, si vous voulez, qui a écrit beaucoup d'ouvrages après sur la politique, la relation entre la politique et la communication, etc. Et en général, aux États-Unis, on mettait toujours d'anciens journalistes. C'était tous des gens qui venaient du New York Times, du Washington Post, etc. En France, la même chose. Ça a démarré un peu plus tard avec Giscard d'Estaing, je crois. Et tous les présidents français avaient leur porte-parole, sauf peut-être Sarkozy, qui aimait bien les médias. Il aimait bien parler lui-même. Chez nous, moi je dis que c'est fabuleux comme décision, dans le sens où il y a un porte-parole de la présidence. Donc quelqu'un qui est en charge de la communication, j'allais dire, au sommet de l'État. C'est très important parce que, d'abord, il y aura cette rencontre périodique avec les journalistes. Parce que les journalistes se plaignent toujours de ne pas avoir d'informations, vous savez. Ils vous disent, moi je n'ai pas d'informations au niveau des institutions, je vais la chercher ailleurs. Et cette course au scoop, qui se développe d'une manière, j'allais dire effroyable aujourd'hui, fait beaucoup plus de mal à la communication qu'autre chose. Donc, si aujourd'hui on met un porte-parole de la présidence, et je crois que cette décision, vous voulez, est très importante. J'espère, si vous voulez, que ça va se faire, j'allais dire, de bonne manière. Parce qu'on a toujours cette hantise entre la décision politique après ce qui suit, après... L'application. L'application, voilà. Parce que, si elle se met en place, et que les journalistes auront l'information, mais alors de manière officielle, c'est très important, parce que de manière officielle, on aura l'information, d'abord, crédible, sourcée. C'est ça qui est important. Parce que c'est toujours ce problème de source qui pose problème. Donc, c'est une excellente chose. Ça se fait partout dans les démocraties occidentales. Tous les systèmes politiques savent qu'il faut communiquer, qu'il faut donner l'information officielle. Maintenant, de quelle manière on va la mettre en place ? Comment ça va se passer dans la réalité ? Ça, c'est autre chose. Oui, mais en attendant la réalité, on va voir sur la décision, puisqu'elle a été prise il y a deux jours. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de sortir de la communication, via les communiqués, vers un contact direct avec la presse ? Parce qu'un porte-parole de la présidence de la République est censé communiquer à l'issue de chaque conseil des ministres. Ils ont donné, par exemple, les grandes lignes qui ont été adoptées et discutées entre le président et ses ministres. C'est crucial et très important en même temps. Mais j'ai eu l'occasion, un peu une fois, d'assister à une conférence de presse qui a été donnée aux Etats-Unis par le porte-parole du ministère de la Défense. En 1993, je crois, par le porte-parole du ministère de la Défense, par le Pentagone. Donc, une institution vraiment, j'allais dire, très fermée. Et vous savez que... Il y a des traditions de communication. Il y a des traditions de communication. C'était tous les mercredis, à l'époque, où le porte-parole du ministère de la Défense américaine recevait des journalistes accrédités, bien sûr. C'est ce qu'il allait relever. Voilà. Et il leur parlait. Et vous savez ce qu'il avait créé avec eux ? Il avait créé une espèce de convivialité. C'est important. Vous savez, les journalistes aiment bien être à l'aise dans une institution. C'est-à-dire qu'ils avaient pratiquement des rapports, j'allais dire, personnalisés avec ce porte-parole. Il l'appelait par son prénom, à l'époque, c'était le bon. Comme les présidents, appellent les journalistes par leur nom. Voilà. Et après, si vous voulez, alors, ce que j'avais remarqué d'extraordinaire, il donnait deux sortes d'informations. Il donnait d'abord des informations. Il était là, devant son pupitre. Il donnait l'information qu'on appelait officielle. Et puis, en sortant, les journalistes lui courent après. Comme ça se passe un peu partout. Il leur donnait d'autres infos. Il leur disait ça, c'est officieux. Et eux, ils mettaient ça, aux Etats-Unis, ils appelaient ça « out of the record ». C'est-à-dire, mais vous savez, c'était une manière de faire passer l'information. De manière subtile, mais c'était une information qu'ils voulaient donner, en fait. Il y a eu des tentatives de ce type, par exemple, au niveau de certaines institutions, de réunir la presse et de discuter avec la presse, « out of the record ». Mais vous retrouvez toutes ces informations le lendemain sur les journaux. C'est ce qui a fait, en sorte, est-ce que certains officiels abandonnent ces initiatives ? Moi, je me souviens, par exemple, de M. Belhadem, qui était aux Affaires étrangères, qui réunissait les journalistes pour leur donner certaines informations en disant « ne pas publier, c'est pour vous informer, vous donner un peu les enjeux de la géostratégie, de ce que nous sommes en train de faire ». Mais ça a été publié avec des parenthèses le lendemain et ça a créé des incidents diplomatiques. Ben non, ça relève du communicateur. Vous savez, moi, si je donne une information... Vous savez, un journaliste, il va toujours publier ce que vous lui donnez. Même si vous lui dites « ne donne pas l'info », mais il va la donner. Ça, c'est clair, c'est son métier. Selon les sources anonymes, c'est faisable. Voilà. Il faut mettre « out of the record », de sources anonymes, mais vous êtes sûr qu'il va donner l'info. Donc, c'est à vous, en tant que communicateur, et c'est pour ça qu'il faut avoir les spécialistes qu'il faut. Et quand c'est un spécialiste, il donne l'information de manière subtile, en disant « vous ne la donnez pas », mais en sachant très bien qu'il va la donner. C'est pour ça qu'il faut instituer une sorte de confiance entre le journaliste et le communicateur. Il y a la confiance, il y a aussi, j'allais dire, il faut mettre en place des gens chevronnés, des gens qui maîtrisent l'art de communiquer. Je te donne l'information, tu ne la donnes pas, mais en fait, c'est pour que tu la donnes. C'est un peu ça. Il ne faut pas être naïf. Un journaliste, moi, quand je discute avec des journalistes, même comme ça, on a parté, ça ne m'étonnerait pas. Demain, je trouve ça écrit, même de manière un peu plus subtile sur un journal. Un journaliste, c'est son métier de donner l'info. Moi, j'ai l'info, je la donne. C'est mon métier, c'est la course un peu à l'information. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir paraître ce genre d'informations. Alors, on parlait tout à l'heure, M. le professeur Absalem Benzaoui, de la course vers l'information. Mais la course vers l'information et la course vers le scoop, est-ce que parfois, on doit faire un peu la distinction entre les deux ? Oui, vous savez, le scoop, c'est un peu le dada du journaliste. J'ai le scoop, je suis un bon journaliste. Je donne l'information en premier. Vous savez, moi, ce que me disait un journaliste une fois, il me disait, moi, je donne l'info, même si elle est fausse, même si elle n'est pas sourcée, même si elle n'est pas vérifiée. Après, si elle est fausse, je fais un démenti. Mais moi, j'ai donné l'information, j'ai vendu mon journal. Et c'est ça un peu ce qui trotte dans la tête des journalistes. Je la donne, même si je ne la vérifie pas. Et là, c'est un problème. À l'école du journalisme, on leur fait un module qui s'appelle l'éthique et l'anthologie de la presse en général. Et les étudiants, ils trouvent ce module rébarbatif. Parce que c'est des textes. C'est des lignes rouges à ne pas franchir. C'est des lignes rouges à ne pas franchir. Et vous savez, les journalistes, ils sont jeunes. Je parle surtout maintenant de tout ce qu'on retrouve un peu sur la scène médiatique chez nous. C'est des journalistes très jeunes. Et un jeune, il a horreur de ses lignes rouges. Il a horreur de ses barrières. Et donc, pour lui, c'est la liberté de la presse. Pas d'éthique, pas de déontologie, etc. Et donc, c'est la recherche du scoop. On donne l'info. Et après, on se rend compte qu'elle est fausse ou qu'elle est tronquée. Et bon, mais ce n'est pas le plus important pour un journaliste. Et vous savez, avec la multiplication des chaînes de télévision privée, on l'a eu avec la presse écrite. Les choses se sont passées un peu. Mais avec la multiplication des chaînes privées, vous savez, il y a une concurrence. Et on donne l'info. Et après, on se rend compte qu'elle est fausse. Ça ne nous gêne pas de redonner une autre information. et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'éthique, de déontologie. Il n'y a pas un conseil de l'éthique dans notre pays qui contrôle un peu. Parce que le journaliste, vous savez, vous ne pouvez pas lui faire un code, j'allais dire, strict, etc. Mais il faut le coiffer par tout ce qui est éthique et déontologique. C'est-à-dire, et là, ça revient au professionnalisme des journalistes. Ils sont jeunes, nos journalistes. Donc, manque de professionnalisme. Ils ne savent pas qu'il faut chercher une information. Il faut la sourcer. Il faut savoir qu'elle est crédible. Parce qu'elle remet en cause même la crédibilité de l'organe de presse ou de la chaîne de télévision qui donne cette information. Et cette recherche de scoop, vous savez, elle n'est pas propre à l'Algérie. Même partout, même, vous voyez, dans les démocraties occidentales, on est toujours à la recherche du scoop. Mais il y a plus de professionnalisme. Nous, on fait cet apprentissage. Moi, j'ai toujours dit, bon, il ne faut pas condamner ces journalistes. Mais, parce qu'on fait un apprentissage. Moi, je considère que même jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2019, nos journalistes font un apprentissage. Comme on l'a fait au niveau de la presse écrite, on l'a fait au niveau des chaînes de télévision aujourd'hui. Regardez les chaînes de télévision privées. Moi, j'ai toujours dit, manque de professionnalisme. Mais elles sont là, elles existent. Elles donnent une information que les gens regardent, les chaînes privées. Ils prennent souvent leurs informations des chaînes privées avant d'aller vers le public. Aussi, notre public doit, j'allais dire, se métamorphoser. On prend au niveau des chaînes privées. Et on sait que ces chaînes privées manquent de professionnalisme. C'est plus des chaînes, j'allais dire, qui sont à la recherche du scoop, à la recherche de la rentabilité économique, au détriment de tout ce qui est éthique et d'éontologie. Et donc, il nous manque ces institutions, un conseil de l'éthique, qui est, c'est comme l'ordre des médecins, si vous voulez, qui est cette moralisation aussi de la profession. Mais est-ce qu'on peut trouver parfois des similitudes entre scoop et fake news ? Fake news qui est une fausse information. Il peut parfois faire beaucoup de dégâts. Et on le voit actuellement. Vous avez des blogueurs qui donnent des fake news et ils sont extrêmement suivis. Mais ce n'est jamais démenti. Les gens prennent pour argent comptant l'information donnée par tel ou tel. Vous savez, les fake news, ce n'est pas propre à l'Algérie. Aujourd'hui, avec tout le développement du numérique, nous sommes en plein fake news, même au niveau des pays qui sont très développés. Aujourd'hui, ils mettent en place un peu ce qu'ils appellent... Vous avez parfois une maturité aussi des lecteurs qui décèlent tout de suite une fake news. Maturité, il faut... Ce n'est pas tout le monde qui est mature, j'allais dire. Parce que le citoyen, vous avez une petite élite peut-être. Vous savez, quand vous êtes formé, vous faites partie d'une élite, vous êtes spécialisé dans quelque chose, vous vous remarquez tout de suite que c'est une fake news. Mais attention, l'information, elle est aujourd'hui une information de masse. Nous parlons de médias de masse. Vous savez, quand il y a une fake news, le simple citoyen, il l'avale. Pour lui, c'est encore plus crédible. Et c'est ça, le problème. C'est pour ça que c'est bon d'essayer de réguler tout ça. Parce que pour le citoyen... Vous savez, Facebook est très crédible pour le citoyen. Ah, j'ai vu ça. Regardez les gens dans la rue. Ils ne lisent pas, mais ils sont devant leur smartphone tout le temps. Connectés. Connectés. Ils ont les fake news, ils les avalent. Et vous savez, il y a des... Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des sites où vous avez des blogueurs qui disent du n'importe quoi, qu'ils font dans la manipulation. Et qu'ils sont très suivis. Qu'ils sont très suivis et qu'ils sont, pour certains, très crédibles. Et c'est ça qui fait mal. Et qui fait mal. Et qui arrivent à mobiliser les gens, qui arrivent à faire des choses, j'allais dire, que les institutions n'arrivent pas à faire. Et donc, il faut tenir compte de ces fake news. Il y a aujourd'hui, dans la démocratie occidentale, il y a une tentative de contrôler les fake news en mettant en place ce qu'ils appellent des checkers, je crois, fake checkers ou quelque chose comme ça. C'est des logiciels qui arrivent donc à détecter la fake news, j'allais dire, sur un plan technique. Mais aussi, même ces pays-là souffrent un peu de ces fake news. Alors, quand on arrive dans des pays du tiers-monde, comme l'Algérie, où on n'a pas encore ces maîtrises-là, ces maîtrises techniques, et où il y a carence de communication, c'est clair que le vide est rempli par les fake news. Et les fake news font plus de mal au niveau communicationnel, au niveau social, etc. Mais comment s'adapter aujourd'hui à cette nouvelle donne ? Qu'est-ce qu'il y a eu le faire dans le domaine de la communication ? Puisque vous avez déclaré, il y a quelques secondes, que le public également, c'est-à-dire les médias publics, doivent se métamorphoser et s'adapter à la donne. Est-ce qu'il faut lever certaines, par exemple, épées d'Amoclès qui pèsent un peu sur le public ? Parce que parfois, vous avez le privé qui peut donner une information qui a été donnée par certaines institutions, et que le public ne peut pas le faire. Tout à fait d'accord. Vous savez, quand on travaille dans le public, on est formaté. Nous avons formé des journalistes qui étaient très jeunes, très libres, et on ne les reconnaît pas quand on les revoit quelques années après, quand ils passent par des organes publics. ils sont formatés à tel point qu'ils font de leur propre auto-censure. Je ne donne pas l'info. Formatés pour censurer ? Ils sont formatés pour censurer. C'est dommage. Et je crois que le public, le secteur public, a un grand travail sur lui-même à porter. Il faudrait qu'il redore un peu son image. Parce qu'on a toujours l'image publique, c'est le pouvoir. Publique, c'est l'État. Ce n'est pas vrai. Et donc, pour redorer cette image, il faudrait d'abord que le public tienne un autre discours. Et c'est quoi, tenir un autre discours ? C'est de donner des infos. Il faut donner des infos. Les informations, quand elles sont vraies, quand elles sont sourcées, quand elles sont crédibles, il faut les donner. Il ne faut jamais les cacher. Et parfois, les chaînes publiques attendent les directives, c'est ça ? Vous savez que... Le feu vert. Voilà. Vous travaillez à la radio, vous le savez mieux que moi. Vous attendez le feu vert. Et on attend dans le feu vert, la chaîne privée, elle donne l'info. Parce que la... L'information, on n'attend pas. L'information, on n'attend pas. Et donc, il faut donner... Et donc, il y a cette mutation, moi, j'allais dire, au niveau du public. Moi, je dis que le grand travail, c'est au niveau du public. Parce que les privés, ils font autre chose. Ils s'occupent un peu de tout ce qui est rentabilité économique. Et ils ne font pas dans l'information. Même s'ils donnent de l'information, ils ne font pas dans l'information. C'est au secteur public, un peu, de faire sa mutation. Il y a un grand travail qui doit se faire là. Et c'est pour ça que je dis, c'est une très bonne décision. Et que notre président, aujourd'hui, veut s'ouvrir aux médias, c'est formidable. Mais il faudrait que le reste suive. Que cette mutation au niveau du public se fasse. Que nos journalistes deviennent plus professionnels. Que notre secteur public devient performant. Et qu'ils, j'allais dire, qu'ils disent, je suis là, sur la scène médiatique. Je ne laisse pas les chaînes privées faire ce qu'elles veulent. Après, il y a un autre débat, c'est qu'il faut aussi réguler ces chaînes privées. Qui font un peu de n'importe quoi. Dans le général, on ne sait plus quelle est la chaîne généraliste, la chaîne d'information, la chaîne sportive, etc. Mais justement, quand vous dites maintenant qu'il faut réguler les chaînes privées, est-ce qu'il va falloir mettre en place les mécanismes permettant de réguler ces chaînes, aussi bien télévision privée que publique également ? Vous avez parlé tout à l'heure du Conseil de l'éthique et de la déontologie. Est-ce que, par exemple, les professionnels des métiers devraient s'organiser ? Parce que dans tous les pays du monde, le Conseil d'éthique et de déontologie, il est composé un peu des professionnels du métier. Ce n'est pas l'autorité de l'État qui va le mettre en place. Non, il faudrait qu'il y ait un... C'est comme un peu l'ordre des médecins, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un syndicat fort des journalistes d'abord. Que les journalistes s'organisent. Mais les journalistes n'arrivent pas à s'organiser. Parce qu'ils sont traversés par tous les courants politiques et idéologiques que connaît le pays. J'ai un peu connu un peu les syndicats, le SNJ, etc. C'est toujours un groupe qui refuse un autre groupe. Le SNJ, c'est francophone, démocrate, moderniste contre les baptistes, contre les... Je ne sais pas. Et nous sommes encore dans cet embrigadement idéologique, même au niveau des journalistes. Alors qu'il faut défendre la profession. Il faut défendre d'abord la profession. Et voilà, bon, peut-être que les différents pouvoirs de l'époque n'ont pas encouragé ce genre de gestation. Ça arrange un peu tout le monde, des fois. Mais non, s'il n'y a pas un syndicat de journalistes, j'allais dire, qui défendre d'abord la profession. Défendre la profession, ça ne veut pas dire défendre uniquement les salaires, etc. Défendre l'éthique, la déontologie et le professionnalisme d'information. Le droit à l'information. Et le droit à l'information. Si on n'a pas un bon syndicat, si on n'a pas un conseil d'éthique, si la profession ne s'organise pas, on pourra faire tous les beaux discours qu'on veut. Ça ne marchera pas comme on voudra quoi. Mais quand on parle un peu du conseil d'éthique et de déontologie, mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà par le président de la République qui devrait peut-être faire un geste en direction de ces télévisions offshore, de telle sorte, est-ce qu'elles soient de droit algérien totalement et entièrement agréées par réactiver, par exemple, le conseil de l'audiovisuel ? Ah, ça c'est clair. L'autorité de régulation de la télé et de la radio ? Absolument, ça c'est clair. De toute façon, on ne peut pas laisser ces chaînes comme ça. Sinon, on est dans... Parce qu'elles bénéficient d'une impunité totale, vous ne pouvez pas leur appliquer la loi algérienne alors qu'elles soient en droit étranger. Absolument, absolument. C'est dichotomique. Ça ne peut pas continuer comme ça. Bon, elles ont fait leur apprentissage, moi je dis toujours, bon, c'est bien au départ, on part dans l'anarchie. Mais il arrive un moment où il faut réguler toutes les choses. Là, c'est clair que l'une des premières préoccupations un peu des pouvoirs publics, c'est de réguler ces chaînes, d'en faire des chaînes algériennes d'abord, de droite. Donc, c'est des chaînes privées, mais algériennes. Qu'elles soient domiciliées ici. Ça, c'est la première des choses à faire. Qu'elles n'aient pas de bureau de représentation à l'étranger. Et après, elles obéiraient aux droits algériens. Et à ce moment-là, on organise la profession. Et puis, voilà, je crois qu'on a laissé faire mal. C'est un apprentissage, mais après, je crois que le moment est venu d'organiser tout ça. Et si on n'organise pas, on ne pourra jamais parler de communication, qu'elle soit institutionnelle ou autre. Est-ce qu'il faut un débat sur la communication ? C'est important, en associant l'ensemble des professionnels du métier. Je crois. Tous les bords. Oui, oui, je crois. Un débat ouvert, direct. Oui, oui, je crois qu'on a assez d'expériences aujourd'hui. Vous savez, depuis 90, depuis la fameuse loi sur l'information. Qui a permis l'ouverture un peu de l'eau. Qui a permis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Les médias privés. Voilà, je crois qu'on doit faire notre bilan. Les presses écrites. Oui, presse écrite, après l'audiovisuel qui est venu après. On doit faire notre bilan. Voilà ce qui a marché. Ce qui a marché, c'est qu'on a plusieurs organes de presse, que ce soit audiovisuel ou presse écrite. Mais ce qui n'a pas marché, c'est un peu ces dérapages. Maintenant, il faut faire le bilan et il faut mettre en place les choses qu'on fonctionne un peu à l'image des pays un peu modernes et développés. Mais est-ce que parallèlement, il va falloir un peu renforcer davantage le secteur public, ne pas totalement l'abandonner ? Parce qu'actuellement, avec cette concurrence qui est devenue très très difficile, on a tendance à penser qu'il est complètement en retard, qu'il enregistre des siècles de retard. Est-ce qu'il va falloir le renforcer ? Par exemple, vous avez en Angleterre, vous avez une multitude de médias privés, mais le média le plus fort, ça reste encore les médias publics, les plus crédibles aussi, sur le plan de l'information et de la communication. En Angleterre, on parle toujours de la BBC, qui est une institution aujourd'hui. Même en France, vous avez France Télévisions, avec toutes ses déclinaisons. Non, le secteur public doit être la locomotive. Moi, je l'ai toujours dit. La locomotive, c'est le secteur public. Le privé suit le public. Mais si aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau du public, on est encore dans une information classique, et qui semble dépasser, c'est vrai que nous avons les journalistes les plus crédibles, mais l'information, elle n'est pas bonne, si vous voulez. Donc, il y a un grand travail à faire sur le public. Il doit être performant et, j'allais dire, le plus professionnel. Mais comment lui faire gagner de la crédibilité aujourd'hui, alors que beaucoup disent aujourd'hui qu'il a perdu toute crédibilité, parce qu'il incarne un peu ce que vous disiez tout à l'heure, le pouvoir, alors que les médias, ce n'est pas l'incarnation ni du système, ni du pouvoir, ni du régime. Vous savez, le grand problème, moi, je vais le dire un peu, on a toujours accusé la télévision publique, par exemple, ou les organes publics, de faire ce qu'on appelle l'information protocolaire. Aucun pays ne fait même aujourd'hui l'information protocolaire. Vous savez, quand on... Il faut rentrer avec ce type de pratique maintenant, faire carrément de l'information. Il faut faire l'information. Quand vous commencez l'information avec les activités... Institutionnelles. ...normales des institutions, les gens ne vous suivent pas. Quand vous dites que tel ministre s'est déplacé pour inaugurer telle chose ou telle chose, ça, c'est son travail ordinaire, ce n'est pas de l'info. Vous savez, on disait toujours, si... Pardon, je dis cette phrase toujours, si un chien mort à une personne, ce n'est pas de l'info, c'est naturel. Mais c'est une personne mort à un chien, ça, c'est de l'info. Et c'est ça. Il faut aller sur l'information. Et si la chaîne de télévision publique ouvre sur l'info qui intéresse tout le monde, là, oui, elle deviendra crédible. Mais si elle reste dans l'information protocolaire, là, ce n'est plus de l'info pour les gens. C'est tout simplement des choses qui se répètent. Et on sait, vous savez, maintenant, on devine l'info. Vous allumez la télé ou vous écoutez la radio, vous savez qu'on va parler d'abord des activités du président, puis du chef du gouvernement, puis des ministres, etc. Et peut-être, à la fin, un peu de sport. Voilà, ça se répète quotidiennement. Et là, c'est normal que les chaînes, le public perd sa crédibilité. Il faut aller vers l'info. Et vous perdez les auditeurs et téléspectateurs qui vont s'orienter vers d'autres médias, français, allemand, anglais, américain ou arabe. Et qui font plus... À un moment donné, ce fut le cas Al-Jazeera. Bon, Al-Jazeera, parlons-en, moi j'aime beaucoup parler d'Al-Jazeera, parce que, alors le dernier temps, Al-Jazeera, vous savez, elle fait dans une désinformation, mais alors totale... Mais les gens y croient à ces informations. Ils y croient. Vous savez, moi, je vais chercher aussi mes infos sur Al-Jazeera. Je regarde parce qu'on n'a pas donné sur nos chaînes. Et c'est dommage, c'est dommage. Par contre, quand on connaît les agendas d'Al-Jazeera, elle travaille pour quoi ? Vous voyez un peu les carences et tout ce qui doit se faire au niveau de nos institutions publiques et de nos chaînes publiques. Alors, la question de l'auditeur, et je vais les aborder, est-ce qu'il faut rompre avec ce type de pratiques de telle sorte à redonner confiance aux auditeurs, aux lecteurs ou aux téléspectateurs ? Je crois qu'on a donné des réponses. Mais le travail, et attention, moi je dis, il n'y a pas de recette magique. Ça doit se faire sur le temps. C'est un changement graduel, mais qui doit se faire. Je crois que tout le monde sait ce qu'on doit faire. Mais il faut le faire, c'est tout. C'est que réorganiser la profession, donner l'info, rompre avec des pratiques qui sont des pratiques des années 60, de la propagande des années 60. Revoir la formation des journalistes également au niveau des instituts ? Ben oui. Ben oui. Mais attention, je connais un bout là-dedans. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la formation en elle-même, parce qu'on donne la formation. On leur donne un peu tout ce qui est les B.A.B. du journalisme et de la communication. Mais c'est quand ils sont sur le terrain, ou ils ne sont pas accompagnés. Et parfois, ils suivent un peu le sensationnel par rapport à la ligne éditoriale de l'organe. Mais c'est ce qu'on leur dit dans les organes. « Ah, tu vas me chercher l'info, tu vas me chercher l'info. » Et on va la chercher, et on la prend telle qu'elle est. Des fois, elle est totalement erronée, fausse. On ne prend pas le temps de vérifier, de recouper les informations, d'être sûr. Parce que sinon, on n'a pas le temps. Alors, est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression ? Ou la liberté d'expression n'a pas de limites ? Parce que c'est un débat universel. Même à travers le monde, on pose cette question aujourd'hui. Non, ça c'est le débat universel. Oui, il faut parler. Oui, la liberté d'expression est très importante dans une démocratie. Mais il ne faut pas diffamer, ni insulter. Il ne faut ni diffamer, ni insulter, ni donner des informations fausses. C'est erroné. Vous savez, quand vous donnez une information fausse sur quelqu'un ou sur quelque chose, c'est fini, le coup est parti. Après, vous faites les démentis que vous voulez, le coup est parti. Et à force de donner des informations, vous savez, quand vous dénigrez des personnes, la diffamation est effroyable. Quand vous tapez sur une personne, quand vous donnez de fausses informations, c'est fini. Même, vous pouvez faire après les démentis que vous voulez, c'est parti. Ça fait des dommages très importants. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, la liberté d'expression, dans un seul sens, ne peut en aucun cas libérer les consciences et résigner dans une démocratie. La démocratie, c'est synonyme de liberté d'expression. Mais est-ce qu'elle existe réellement, cette liberté d'expression ? La liberté d'expression, non. Bon, c'est un débat philosophique, ça. Vous savez, la liberté d'expression, elle ne peut pas... Bon, on est libre de s'exprimer, de dire ce qu'on veut. Mais on est toujours, si vous voulez, quand on passe au niveau des médias, soit c'est le pouvoir, soit c'est d'autres formes de pouvoir. Le pouvoir économique, les lobbies, l'idéologie, tout ce que vous voulez. Et donc, quand on parle, on est toujours... On a toujours un parti pris. C'est pour ça qu'on parlait de professionnalisme. Mais comment un journaliste pourrait assurer sa neutralité totale et entière ? Bon, on lui fait cet apprentissage au niveau des écoles, des universités, tout ce que vous voulez. Ça ne suffit pas, mais c'est dans la pratique. Quand il va travailler, quand il va aller... Vous savez, quand vous arrivez dans un journal, vous êtes jeune. Dans un journal, dans une chaîne. Si vous avez affaire à des professionnels, si le directeur, chef de rédaction, tout ça, c'est des professionnels qui vous apprennent les règles morales, éthiques, idéontologiques, qui vous disent voilà comment il faut chercher l'information, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et l'apprentissage, on l'est fait dans les salles de rédaction. Mais si on voit que dans une salle de rédaction, tout le monde est à la recherche de scoop, vous savez, le métier des journalistes est le métier le plus difficile. Parce qu'on a beau faire, c'est toute la corporation des journalistes. Vous savez, quand vous êtes journaliste, vous êtes sujette à l'influence des lobbies d'argent, des lobbies politiques. On a vu ces derniers temps, avec les scandales qui sont en train d'éclater, certains titulaires de blog se sont transformés carrément en mercenaires de l'information. C'est pour, justement, racketter des personnes. C'est une société de nous, mais on le voit aujourd'hui. On ne cite pas de nous, on le voit, c'est terrible. Ça veut dire, vous savez, moi j'ai une info sur toi, je te rackette, c'est terrible. Et ça, c'est des gens qui doivent être bannis. Mais vous ne pouvez pas les bannir sur la toile. C'est ça le drame. Alors, autre question de l'auditeur qui dit, aujourd'hui, vous parlez, par exemple, de certains médias. Vous avez cité à l'instant, madame Souhila El-Hashmi El-Jazira, mais il y a aussi les organes publics qui font, parfois, aussi, également, ou dans la propagande, ou dans la désinformation, ou dans l'information strictement institutionnelle. Ben oui, j'ai parlé des organes publics. C'est le reproche qu'on leur fait. J'ai dit, j'ai parlé de l'information protocolaire. Les organes publics, on fait dans la propagande. Malheureusement, la propagande. On peut faire de la propagande. Vous savez, les Américains, ils ont horreur du mot propagande. Ils appellent ça relation publique. On doit faire des relations publiques et pas de la propagande. Mais vous savez, au Pentagone, il y a aussi des traditions. Moi, je l'ai aperçu, je l'ai vécu. C'est que, par exemple, des journalistes de guerre qui accompagnaient les GIs en Irak ou en Afghanistan, ils diffusaient des images, mais aucune image ni commentaire n'était diffusée sans l'aval du Pentagone. Est-ce qu'on peut parler, à ce moment-là, de contrôle de l'information, censure de l'information, maîtrise de l'information, ou liberté d'expression ? Est-ce qu'on doit faire la différence entre le... Je vais vous dire. Vous savez, on a parlé beaucoup de contrôle de l'information pendant la guerre du Golfe, la première. En Libye. Ou en Libye, aujourd'hui. En Libye, aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi ? Les Américains, quand ils avaient laissé un peu faire, c'était pendant la guerre du Vietnam. Et les chaînes de télévision avaient montré beaucoup de morts américains. Ils ont montré beaucoup de sang. Et ça s'est répercuté sur l'opinion publique, ce qui a poussé aussi le désengagement américain du Vietnam. Et on avait parlé de syndrome vietnamien. Et après, ils ont dit, ah non, maintenant c'est autre chose. Maintenant, il faut mettre en place la communication de guerre. Ils ont créé CNN pour ça. CNN a été créé pour la première guerre du Golfe. Fox News pour la deuxième. Et maintenant, c'est contrôlé. Vous êtes accompagné par les services de presse du Pentagone. Vous êtes choisi. Et vous couvrez et vous ne montrez pas des Américains mourir, si vous voulez, sur le front. Parce que ça, l'opinion publique américaine ne peut pas l'accepter. Vous faites des guerres modernes. C'est un peu des... C'est le même principe chez les Français aussi. On ne vous montre jamais ce type d'image. Et après, les scandages qui éclatent, par exemple. On l'a vu avec Guantanamo. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de contrôle de l'information ou de liberté d'expression ? Quand il s'agit de nous, on dit qu'on fait barrage à la liberté d'expression. On ne peut pas être le chanteur de la liberté d'expression comme ça. En période de guerre, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a des stratégies. Il y a des intérêts nationaux. Là, il n'y a plus que ce soit les Français, les Américains, les Russes, tout ce que vous voulez. Tout le monde s'allie sur l'état. Tout le monde s'allie sur l'intérêt national. Il n'y a pas de liberté d'information en période de guerre. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur cette question qui dit... L'auditeur me dit, le jour où on verra l'invité de Souhil El-Hechmi, pas l'invité de la rédaction, on dira qu'on a une presse libre. Est-ce que c'est la liberté d'expression liée à une personne ou à un individu ? Je n'ai pas compris la question. Il dit le jour où il y aura l'invité de Souhil El-Hechmi et pas l'invité de la rédaction. Parce que l'émission s'appelle l'invité de la rédaction. À ce moment-là, on parlera de liberté de presse. Est-ce que c'est lié à la personne ? La liberté ? Je n'ai pas compris cette question dans quel sens. C'est-à-dire, c'est plus l'invité de l'institution, mais l'invité de la journaliste un peu de... Comme si elle se fait peut-être ailleurs. Oui, 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 peut-être parce que là, on copie un peu ce qui se fait ailleurs. Oui, pourquoi pas, mais... Non, mais si l'institution devient crédible, je pense qu'il n'y a pas de différence. Peut-être que c'est à cause d'un peu de cette... Parce qu'on dit, voilà, peut-être que la Lachemin est beaucoup plus libre que la radio, que la chaîne 3. C'est un peu ça. Alors, on n'a pas de journalistes, on a des employés qui font tout ce qu'on leur demande par crainte de perdre leur emploi. Vous savez, dans tous les secteurs publics, c'est un peu ça. Mais nous, on demande qu'il n'y ait pas d'employés et qu'il y ait des employés journalistes, j'allais dire. C'est-à-dire qu'avant d'être employés, on est d'abord journalistes, qu'on a une responsabilité sociale et politique, tout ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'il va falloir un peu instituer une sorte de module à l'école d'éducation aux médias ? Pas à l'école uniquement, ça doit exister même à l'école primaire, ça se fait ailleurs. Qu'on doit faire de l'éducation aux médias, un peu aux petits-enfants d'abord. Leur expliquer ce que c'est un média, c'est quoi l'information, comment elle doit se faire. Moi, les règles de l'éthique, je les apprendrai aux petits, aux primaires. On ne doit pas diffamer, on doit dire ça à un petit écolier. Il sait qu'on ne doit pas diffamer, on ne doit pas porter atteinte à l'image de quelqu'un, ça doit s'apprendre, j'allais dire, à l'école primaire. Bon, au niveau de l'école, c'est clair, on ne fait que ça pratiquement à travers différents modules. L'éducation aux médias se fait de manière quotidienne et il faudrait, j'allais dire, revoir ça même au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, les médias sont décriés parce qu'ils ont ignoré complètement tout ce qui s'est produit ces derniers temps dans notre pays, notamment le Hérac, et tout le monde les rejette. Est-ce que c'est une, en fait, la remise en cause des médias aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quasiment universel ? Ce n'est pas propre à notre pays, partout c'est décrié ? C'est décrié partout, regardez, même en France, les gilets jaunes, on couvre ça, on les a couverts un peu au départ et après, on n'en parle que sporadiquement sur les chaînes françaises. C'est devenu un effet, vous savez qu'un événement, il dure dans le temps, il n'occupe plus les unes. Voilà, ça s'est fait chez nous, ça s'est fait un peu partout. Après, vous avez d'autres événements qui viennent et qui, bien sûr, prennent la une de l'information. Autre question, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, par exemple, de la manipulation des médias ? Il y a toujours eu manipulation des médias, bien sûr. Les médias, ça a toujours été de la manipulation à outrance, que ce soit sur les chaînes privées, sur les chaînes publiques. Le politique manipule les médias, tout le monde manipule les médias. Même l'argent manipule les médias. Surtout. Est-ce qu'il faut s'inscrire dans une nouvelle LR, s'ouvrir totalement de telle sorte à communiquer directement avec les Algériens ? C'est clair. Et donner l'information aux Algériens ? C'est clair. L'information, on ne peut pas la cacher. Il faut toujours donner l'information. Savoir la donner. Il vaut mieux la donner soi-même. Et en la donnant, que laisser les autres la donner à autre, si vous voulez, on la... Parce que l'information, elle sort d'une façon ou d'une autre ? Elle sortira, elle sortira l'information. Surtout maintenant l'ère du numérique et des plateformes et des blogueurs. Même quand il n'y avait pas les blogueurs, l'information sortait. Vous aviez la rumeur de la rue. Oui. Monsieur Abselen Benzaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour ce dernier numéro de l'année 2019. Bonne année à tous les auditeurs qui nous écoutent. C'est moi qui vous remercie. Bonne année à tous les auditeurs. Bonne année, Sovela Lachemi. Bonne année, Lachentron. A vous aussi également, Monsieur Benzaoui. Et bien sûr, j'espère vous retrouver très bientôt pour la prochaine année. Merci. A bientôt. Au revoir. Merci au revoir. Merci au revoir.